bonjour à toutes et à tous c'est l'ours au micro on se retrouve pour une nouvelle revue de matos aujourd'hui je vous présente une souris une souris issue de la marque fanatique la team e-sport qui surfe un petit peu sur le vent e-sport on va dire et qui propose via sa gamme fanatic gear des accessoires destinés aux joueurs ici il s'agit de la souris fanatic gear flick g1 on va passer le unboxing parce qu'on n'y a pas grand chose à part un petit manuel qui vous apprend ce qu'est qu'un bouton droit un bouton gauche une roulette et d'autres boutons et qui vous dit tout simplement qu'il faut aller sur le site download.fanatic.com afin de télécharger le manuel et le logiciel qui va vous permettre de configurer votre souris en parlant de la souris voici la bête une belle bête qui ressemble à une souris que j'ai testé il n'y a pas très très longtemps il s'agissait de la funk ms2 alors pourquoi je dis qu'elle lui ressemble parce qu'elle est quand même relativement grosse et le plastique est très ressemblant la forme aussi est très ressemblant nous allons voir qu'il ya quand même pas mal de différences je galère toujours avec ce putain de focus donc voici en gros la souris la flic de chez fanatic dont vous voyez c'est une assez grosse souris qui va permettre du palm grig bien entendu moins de détails on va dire que la ms2 de funk un poids lui aussi relativement contenu par contre une première impression je vous le dis tout de suite très très cheap le plastique fait cheap c'est pas je m'attendais à beaucoup mieux en recevant cette souris en la déballant surtout venant de fanatic la première sensation est vraiment très très cheap on retrouve sur le côté deux boutons latéraux sur le dessus un bouton qui vous permettra vous en douter de changer les dpi à la volée et bien sûr la molette qui est cliquable et comme vous le voyez qui est orné de deux petits anneaux qui vont laisser passer la magie du rgb on fait le tour sobriété on retrouve le petit flic sur la droite le fanatic sur la gauche là aussi c'est une souris qui est exclusivement pour les droitiers et en dessous bas là aussi ça fait très cheap car on retrouve quatre patins qui sont digne une souris microsoft des années 2000 donc concrètement vu le prix de la souris qu'on verra à la fin vu la renommée que fanatic et c'est d'implanter assez périphérique de la gamme fanatic gear ça fait vraiment très très cheap le plastique lui aussi est issu de plastique recyclé par des enfants de 4 ans travaillant en indochine dans un atmosphère dans une atmosphère contaminée par la radioactivité et les produits chimiques bonjour non franchement c'est vraiment très décevant en termes de qualité de sensation passons maintenant la prise en main donc c'est une souris comme je vous le disais qui va permettre le claw grip en attendant donc en mettant toute sa main bien sur la souris contrairement à la ms2 de chez funk là j'y arrive vous allez aussi pouvoir faire du claw grip donc ça c'est une bonne nouvelle la souris est moins moins costaud on va dire par contre on oublie tout de suite le finger grip donc palm grip claw grip on ne retrouve pas le souci qu'il y avait eu sur la ms2 l'effet de levier je vous le rappelle vous avez un lien vers la vidéo si jamais vous l'avez pas encore vu cette review on retrouve des boutons clic droit clic gauche légèrement profilé qui font que l'index et le majeur vont bien rester en place on est sûr qu'ils vont pas se barrer pendant vos parties de jeu ça c'est plutôt cool et puis voilà sinon en termes de qualité la molette rend bien les cliquables ça se passe bien elle est légère actionnée mais l'écran sont quand même assez présent et puis bah comme je vous le disais on va dire voilà le petit fanatic gear sur la gauche le flick sur la droite donc quand même assez de sobriété on n'est pas sur du super rgb partout le soft touch est plus doux sur les côtés que sur le dessus sur le dessus on retrouve du faux soft touch plastique et sur le câble là aussi on retrouve un câble tressé avec une connectique plaqué or je vous rappelle le câble tressé pour moi c'est plus marketing qu'autre chose sachant que les constructeurs vendent ça comme étant une source un gage de qualité pour moi c'est plus une source d'emmerde si jamais vous ne possédez pas de mouse bangy dans le sens où le câble tressé peut se prendre dans le tapis et venir vous emmerder voilà que dire de plus sur cette souris bah tous les boutons tombent bien sous la main vous voyez je vous défile un petit peu elle est très très légère ça par contre c'était vraiment un très 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 bon point et au niveau de l'assemblage la finition c'est pas mal même si le plastique fait vraiment très toc très cheap à l'assemblage lui-même je vais y arriver voilà l'assemblage lui-même la 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 jonction des plastiques par contre est très propre rien à redire là dessus c'est juste le choix du plastique en lui-même qui à mon sens est un petit peu dégueulasse donc là je galère toujours avec le focus mais non l'assemblage est propre rien à redire là dessus c'est bien monté je regrette juste vraiment c'est cette sensation de chip parce que malgré tout la souris un très bon capteur vous allez voir dans les descriptifs techniques tient très bien en main même si l'arrière à la même forme que sur la funk ms2 elle ne fait pas l'effet de levier et c'est une souris que j'ai adopté avec laquelle j'ai joué pendant pas mal de temps notamment sur les fps sur h1z1 cs j'ai fait un petit peu aussi de voir watch avec c'est une souris qui est vraiment très très facile à prendre en main qui est très réactive en termes de technicité elle est vraiment parfaite c'est juste le côté de chip qui m'a un petit peu embêté on passe tout de suite sur les drivers ok donc découvrons ensemble le logiciel de cette fanatic flicker j1 alors il ressemble très fortement aux logiciels de funk de la ms2 je vous ai présenté récemment tout simplement je vous expliquer pourquoi en fait fanatic a racheté funk donc je pense qu'ils ont pris tout le tout le backup qu'ils avaient et puis ils ont mis un petit peu leur sauce par dessus en fanatic gear etc etc c'est pour ça qu'on va retrouver déjà trois profils voilà sur chacun des profils vous allez pouvoir retrouver trois niveaux de dpi que vous allez bien sûr pouvoir changer la volée grâce à l'assignement des boutons vous allez pouvoir tout régler ici là où ça va changer un petit peu c'est au niveau du tuning fanatic a poussé un petit peu la chose concrètement votre mallette vous allez pouvoir faire du cycle de couleurs c'est à dire que toutes les couleurs ont défilé petit à petit vous avez bien sûr sinon pouvoir faire choisir de l'allumer ou de l'éteindre et de choisir votre tour de notre couleur pardon choisir la saturation est aussi différents modes avec le mode pulsatiles le mode battement de coeur le mode blink le fed in et le fed out et à chaque fois en choisissant l'intensité et aussi l'intervalle de temps entre les phases d'intensité on et d'intensité off je sais pas si vous voyez ce que je veux dire d'allumage et d'éteignage d'éclairage et de non éclairage vous avez là aussi une possibilité de faire des macros je ne reviendrai pas là dessus pour moi ça sert absolument à rien je ne sais même pas pourquoi s'ils continuent de le faire et puis voilà on a fait le tour on va dire de tout ça avec notamment les réglages des pays qui peuvent aller de 50 à 5000 pour rappel je ne sais plus si je le dis c'est un capteur pmw 33 disques et dessus donc un capteur optique qui a fait ses preuves qui fonctionne très très bien le poids je vous parlais tout à l'heure du poids c'est une souris relativement légère par rapport à sa taille elle fait environ 90 grammes le seul reproche on va dire qu'on peut lui faire c'est toujours par rapport à ces plastiques qui sont un petit peu dégueulasse autre particularité vous allez pouvoir la aussi avoir la possibilité pardon de désynchroniser la sensibilité de l'axe vertical de l'axe horizontal chose qu'on n'avait pas sur la mise de mémoire et puis bien sûr aussi toujours de chanter les réglages windows de la sensibilité générale du scroll speed donc la vitesse de scroll de la roulette et aussi la vitesse du double clic vous allez aussi bien sûr pouvoir mettre le scroll pas by page c'est à dire quand vous mettez un clic mollet vous avez une page entière qui défile au niveau du polling rate on est toujours de 125 à 1000 hertz rien d'étonnant là dessus toutes les souris le font maintenant pour conclure sur cette souris qu'est ce que j'en ai pensé c'est une très bonne souris du point de vue technique de la chose c'est irréprochable le 33 10 un capteur qui est éprouvé qui fonctionne très bien je crois qu'il va jusqu'à 30 g d'accélération donc c'est plutôt pas mal capteur très précis vous savez que j'affectionne tout de même les souris qui ne passent pas par un logiciel tiers afin de gérer la sensibilité et autres mais bon là sur sur cette g1 ça se passe quand même bien on retrouve exactement les mêmes choses que sur la ms2 c'est à dire à savoir les trois petites lettres qui vous indiquent à quel niveau des pays vous êtes comme je lisais ils ont racheté un voilà ils ont racheté en faisant des économies notamment sur les patins digne des années 2000 des souris microsoft comme je lisais au début de cette vidéo c'est une souris qui coûte en 55 euros environ donc pour 55 euros on a quand même en droit à mon sens d'attendre quelque chose d'un peu mieux en termes de qualité de plastique de patins notamment pour le reste il n'y a rien à redire c'est une très bonne souris la prise en main est excellente j'ai testé sur les fps et c'est franchement pas mal j'ai testé aussi alors sur d'autres trucs mais pas en termes de starcraft et tout simplement pourquoi pas starcraft parce que ça fait plus de six mois que j'ai pas joué ceci est une petite parenthèse peut-être c2 est un dead game j'ai testé surtout sur des fps et en termes de bureautique et autres et bon c'est une souris qui est très très agréable à utiliser le seul reproche je le répète une fois de plus c'est le plastique qui fait vraiment cheap on va dire qu'à 15 euros de moins voilà 40 balles ça aurait été à mon sens plus honnête 55 euros pour une souris cheap comme ça même s'il fait son taf elle fait vraiment extrêmement bien son taf elle prend bien en main et tout mais mais voilà je le plastique pour moi c'est vraiment quelque chose qui qui m'a déçu et malheureusement je reste un petit peu sur sur cette déception de premier oeil de première découverte et vous devez certainement le sentir je l'ai un petit peu en travers de la gorge bref quoi qu'il en soit c'est quand même une très bonne souris n'hésitez pas à la tester à essayer d'aller tester si vous n'êtes pas réfractaire à la qualité du plastique c'est une très bonne souris du point de vue technique la vue que je tourne un petit peu en rond je sais pas trop qu'on vous dire de plus sur cette souris mais juste vous dire que j'espère que cette review vous aura été utile si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas c'est fait pour ça sur youtube si vous voulez me joindre et me follow tous les liens sont dans la description vous pouvez me suivre sur facebook twitter et twitch et bien sûr vous abonner à ma chaîne youtube avec grand plaisir n'hésitez pas à aller voir les autres view qui vont apparaître là sur le côté je vous fais des bisous je vous dis à bientôt c'était une ours au micro ciao et